Rémi Chauvin, vous venez d'écrire le livre Le Retour des magiciens, le cri d'alarme d'un scientifique. Quelle est cette réponse à Georges Charpak ? Écoutez, le livre qu'il a écrit avec Broch est un livre qui a une valeur scientifique que je dirais nulle, mais il faut distinguer. Il y a d'une part M. Charpak qui est pris Nobel, qui est un homme savant tout à fait estimable, et qui, par amitié avec Broch, s'est prêté à une tentative de critique de la parapsychologie et du surnaturel, si on peut dire en général, qui ridicule, tout simplement. Parce que Broch s'est fait nommer à l'université de Sophia Antipolis une sorte de chair qu'il appelle la zététique. Ça vient du grec et il paraît que ça veut dire l'art de critiquer les expériences. Et lui, qui n'en a visiblement jamais fait, il prétend se mettre derrière l'homme de science et lui dire comment il faut faire pour réussir une bonne expérience, bien critiquée du point de vue technique. Naturellement, s'il surgissait derrière un homme de science qui est un praticien, lui qui ne l'est pas, il se ferait immédiatement mettre à la porte, de même qu'un peintre en bâtiment qui voudrait apprendre à un maçon à faire un mur ne serait pas écouté. Alors, la question en réalité est assez grave et je vais maintenant quitter le ton de la plaisanterie. Parce qu'il y a une école de pensée que j'appellerais rationaliste, qui doit être rationaliste tout à fait honorable, je le respecte, mais il y en a qui sont au poste de commande actuellement, un peu partout, au CNRS notamment, et qui ont trouvé le moyen d'interdire toute une série de travaux dans les directions considèrées comme suspectes. Et ça ne touche pas uniquement à la parapsychologie. Par exemple, dans le temps, je me souviens que j'avais organisé au CNRS, j'en ai fait partie pendant assez longtemps, un colloque sur des travaux récents des Américains qui étudiaient un petit singe nouvellement découvert, le bonobo. Il y a un singe qui a un psychisme tout à fait curieux, et qui notamment, il se reconnaît lui-même dans le miroir, ce qui est pour nous un signe de la conscience. Je simplifie évidemment beaucoup. Mais j'ai prononcé ici un mot absolument tabou, la conscience c'est une transcendance, dire qu'un singe en a, c'est abominable. Et il y a comme ça toute une série d'autres travaux qui ont été très développés en Amérique, et depuis des années et des années, qui ont devenu pratiquement impossibles à réaliser en France. Alors nous arrivons à quoi ? Nous arrivons à être en arrière de tout le monde, dans un très grand domaine de la biologie. De même, si par hasard vous vouliez étudier l'hypnose, l'hypnose c'est très mauvais, vous savez. Ça va vous amener à supposer que l'esprit existe, qu'on peut l'étudier, ça va vous amener, ou peut-être que vous allez soutenir au bout d'un certain temps que Dieu existe, enfin bref, vous ne devez pas vous occuper de ça, et ainsi de suite. Alors, cela n'arrête rien, mais dans le fameux bouquin écrit par Jacques Pâques et Broches, il y avait un titre qui était génial, c'est la seule chose qui est géniale dans le bouquin, d'ailleurs. « Devenez savant, devenez sorcier ». Les bonnes gens se sont figurés qu'il allait devenir savant et sorcier après avoir lu le bouquin. En réalité, ils sont devenus un autre. Alors, le problème, le problème est le suivant, il y a une science qui s'appelle la parapsychologie, qui est étudiée actuellement dans le journal Scientific Exploration, dont je fais partie du comité de rédaction, où il n'y a que des hommes de science qui sont dans ce comité, et il n'est rédigé que par des hommes de science, sous les critères habitués de la science, que tout le problème ait été résolu, je ne dirais pas ça, mais enfin, ils sont étudiés scientifiquement. Alors, quand on a l'air de prétendre qu'il y a certains sujets, et ça, malheureusement, c'est M. Charpak qui l'a dit, certains sujets qui ne méritent pas d'être étudiés, qu'on peut discuter donc sans les avoir étudiés, vous voyez où on va ? Alors, c'est cet état d'esprit qui va châter la science, les sujets les plus intéressants, que je critique beaucoup. Rémi Chauvin, est-ce que vous êtes un réenchanteur du monde ? Un réenchanteur du monde ? Oui, vous dites qu'il faut réenchanter le monde. C'est une pierre dans mon jardin. Oui, c'est-à-dire, il y a eu un livre qui a fait un succès, qui a eu un succès formidable, qui avait été rédigé par mon ami Powell, et qui voulait réenchanter le monde. Eh bien, il y a, c'est une expression poétique, ça veut dire que la science est véritablement plus merveilleuse que n'importe lequel des contes de fées. Et qu'elle pose à l'homme, qu'il soit spiritualiste ou matérialiste, ça n'a rien à voir encore avec le fond du problème. Il pose à l'homme des problèmes, comment dirais-je, des problèmes poétiques en quelque sorte. On se sent emporté dans une tentative merveilleuse à partir de la vie et de la conscience, qui a surnagé au niveau de la matière, on ne sait pas comment. Et c'est une aventure. Parce que, regardez, par exemple, l'aventure de la biologie moléculaire. Vous savez qu'au CNRS, au début, peu après les travaux de Monod, il y a eu des biologistes, heureusement, ils sont morts, qui ne voulaient pas entendre parler de la biologie moléculaire. Alors, si on l'avait raté, nous étions fichus pour 10 ans. Et ainsi de suite. Mais alors, il y a quelque chose de profondément extraordinaire là-dedans. Il y a des mécanismes où on ne comprend absolument rien. Tenez, par exemple, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il devrait être tué par les globules blancs, parce que c'est un corps étranger. Et alors, il y a des globules blancs qui pourchassent les corps étrangers et qui devraient l'éliminer. Mais il y a 6 à 7 barrières différentes, des barrières moléculaires, qui empêchent les globules blancs de parvenir au fœtus. Qu'est-ce que vous dites de ça ? De même, au niveau des chromosomes, par exemple, les chromosomes, ils sont assez longs, ce sont des filaments, qui s'embrouillent parfois les uns dans les autres. Quelquefois, ils font une boucle et vous savez qu'il y a des diastases qui se précipitent à toute vitesse, à vitesse du millionième de millimètre par seconde, attention, qui se précipitent pour défaire la boucle et rabouter les deux roues, ainsi de suite. C'est un compte de fait. Alors, dans un sens, oui, je trouve que ça réenchante le monde. Rémi Chauvin, est-ce qu'il y a, selon vous, un système de pensée dominante dans la recherche scientifique en France ? S'il y avait un système de pensée, il faudrait pour cela, mon cher, qu'il y eût pensé. Ce n'est pas le cas. Actuellement, tout le monde en biologie, je ne sais pas ce qui se passe en physique, ou il paraît d'ailleurs que nous ne sommes pas mauvais. En biologie, nous sommes à une année-lumière en arrière de tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, il y a différentes idées. La seule chose qui est surnagée, c'est la biologie moléculaire, parce que nous nous sommes mis à l'étude des Américains au moment où il fallait. Les enfants, ils l'ont raté. Et à part la biologie moléculaire, les autres branches de la biologie sont très malades. Je ne parle que de ce que je connais, bien entendu. Est-ce qu'il y a des enjeux de pouvoir ou des budgets pour la recherche également ? Mon cher ami, il n'y a que des enjeux de pouvoir. Ce n'est pas du tout une question de science. C'est une question que certains possèdent, dès qu'ils sont directeurs de laboratoire, un pouvoir discrétionnaire absolu et qu'ils sont capables de bloquer totalement telle ou telle recherche. Et lorsqu'ils font partie des commissions du CNRS, ils sont arrivés à bloquer, par exemple, complètement la recherche dans l'éthologie, dans une recherche sur le comportement. et la recherche sur l'éthologie est morte actuellement, alors qu'elle est très vivante aux États-Unis, et même en Allemagne, et même en Hollande. Ainsi de suite, c'est purement et simplement des questions de pouvoir, et des questions de jalousie. Je regrette beaucoup que le milieu scientifique soit comme ça, mais il n'y a pas de fraternité chez nous. Il y a une lutte sauvage pour empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Vous voulez dire qu'il y a un baillonnement, plus exactement, de la pensée ? Je ne le dis pas, je l'affirme. Je l'affirme, parce que... Il y a eu télé, par exemple, un homme, il y a eu de critiques très graves qui sont élevées contre les travaux de bavélistes à propos de la mémoire de l'eau il y a un certain temps. Alors, bavélistes, c'est un homme qui a son caractère, qui n'est pas facile à manier, d'accord, d'accord, mais enfin, il a été littéralement persécuté. Et puis, après, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Eh bien, il a eu un travail fait indépendamment de lui-même, au lieu de son laboratoire, on a trouvé qu'il avait raison, ça remonte à très peu de temps. Mais avant, il a été littéralement persécuté. Et cet exemple est banal. C'est un exemple est banal. Rénie Chauvin, est-ce que la France, qui à une certaine époque était en avance, est en train de reculer et plutôt que d'avancer ? Écoutez, il y a des points. Par exemple, il faut distinguer. Je crois que dans la science de l'espace, nous ne sommes pas mauvais. Quelquefois, nous faisons ce cas, c'est la figure, mais l'exemple récent a montré que nous ne sommes pas les seuls. Je pense que la recherche médicale n'est pas mauvaise non plus. Mais en biologie générale, il n'y a plus aucun intérêt à lire les travaux français parce que nous ne sommes plus là, nous ne sommes en arrière. Nous avons pris un retard qui, à mon avis, est impossible à combler. Je ne sais pas pourquoi. Ça provient sans doute de ce qu'on voit où il fallait. Il n'y a pas eu le chef d'équipe qui fallait pour susciter une équipe appropriée. Vous êtes biologiste, vous êtes naturaliste et puis vous êtes aussi entomologiste. Vous avez lu les écrits de Fabre ? Récemment, tenez encore un exemple. Récemment, nous avons fait un colloque sur Fabre. N'est-ce pas ? Je vous dirai tout de suite que c'est à Fabre que je dois mon goût des insectes. J'avais découvert quand j'avais eu une dizaine d'années les souvenirs entomologiques. Ça a été une révélation extraordinaire pour moi. Bon. Et Fabre était... Avant les éthologistes, c'était déjà un éthologiste qui avait inventé le type d'expérience qu'on fait pour l'étude du comportement que les Allemands ont découvert beaucoup plus tard. Eh bien, il y a eu un colloque donc là-dessus où on voulait, on a voulu saboter le colloque au nom du matérialisme parce que Fabre, c'est un mot de Dieu. Ceux qui reculent les bandes de l'idiotie, vous en reviendrez. Heureusement, ça s'est arrêté là. Mais il y avait les enfants des écoles qui ont défilé à un certain moment en construisant Sabre, comme s'il y connaissait quelque chose. Vous savez, ça se passe en province, ben il se passe en province des choses aussi graves qu'à Paris, mais on ne les entend pas parce que c'est un peu loin. Sabre, oui. Il y a véritablement une police de la pensée, vous savez. Je ne veux pas dire par là qu'il faut être spiritualiste. Je veux dire que toutes mes opinions, quelles qu'elles soient, ont un doigt égal à être prônés pourvu que les gens soient honnêtes et se servent d'arguments utiles et intéressants, ce qui n'est pas le cas dans le bouquin de Charpaq et moi. Vous, Rémi Chauvin, vous avez parlé de Fabre qui croyait en Dieu et vous vous croyez ? Oui, parfaitement. Depuis très longtemps et toujours. Oui, mais c'est un peu compliqué pour vous expliquer ça en cinq minutes, vous savez. Nous avons tout le temps. Allez-y, expliquez-nous. Parce qu'on peut vous dire une chose qu'on ne dit jamais. Ce que Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Il faut avoir fait ce qu'on appelle dans des termes un peu nombreux une expérience, une expérience mystique. Eh bien, certains l'ont fait. Moi, j'en ai fait une et c'est pour ça que je crois en Dieu. Ce n'est pas la suite d'un raisonnement, ce n'est pas cette voie-là qu'on suit d'habitude. Et ça ne m'a jamais gêné pour l'étude des sciences. Comme on disait à propos des insectes, d'ailleurs, comme disait Fabre, on entend, il disait même en latin, il minimise Maximus Deus, c'est dans les choses les plus petites que Dieu est le plus grand. Professeur Chauvin, vous commencez le livre en parlant d'une amie de votre grand-mère qui était à Lourdes, qui était atteinte d'un fibrome. Oui, parfaitement. J'en étais témoin et ça m'a secoué énormément. C'était une brave dame, on ne me l'a pas raconté, je les ai vus, je les connais, c'est la personne elle-même qui me l'a raconté et qui était connue de tout le bourg, où elle vivait. Elle avait un fibrome de la grosseur d'une tête d'enfant. Ça se passait vers les années 1920-1925. Naturellement, elle était dans un état épouvantable. Alors, il lui a pris l'idée d'aller à Lourdes pour implorer la bonne vierge de la guérir. Le médecin, quand on l'a interrogé, il a dit, « Quel est à Lourdes ? Au Pôle Nord, c'est à peu près la même chose, mais je ne garantis absolument pas sa survie. » Alors, elle est arrivée à Lourdes, évanouie, naturellement, dans l'état où elle était. Elle a été plongée dans la piscine, je ne sais pas comment on fait des choses pareilles, de plonger une mourante dans la piscine, mais enfin, on l'a fait. Attention, c'est elle qui me l'a raconté tout ça. Et le lendemain matin, elle se réveille et elle voit autour d'elle une série de types en blouse blanche qui la regardent dans le rôle d'air. Et elle dit, « Messieurs, qu'est-ce que vous voulez ? » « Madame, regardez votre ventre. » « Le ventre était plat, le fibrombre avait disparu. » « Bon, alors, est-ce que c'est le bon Dieu à Sainte-Ville que les diables d'enfer qu'ils l'ont fait ? » « Je n'en sais rien. » « Mais, 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 il y a un point intéressant pour l'homme de science, le fibrombre avait disparu. » Alors, on m'a dit, j'ai fait une émission, j'ai été interrogé là-dessus, pas à la télé, qui n'existait pas encore, mais à la radio, et on m'a dit, « Messieurs Chauvin, vous qui avez une formation médicale, vous n'avez pas honte, cette pauvre femme avait tout simplement une rétention d'urine, et quand on l'a plongée dans l'eau froide, ça a permis à l'urine de sortir et à la vessie de se décrisper. » je leur ai répondu, « Messieurs, ce n'est pas gentil. » On avait fait à Mme Ogot, elle s'appelait Mme Ogot, une laparotomie exploratrice, c'est-à-dire qu'on lui avait ouvert le ventre, naturellement, pour constater que son fibrombre était inopérable. Alors, ce n'est pas gentil, chez une personne qui a eu le ventre ouvert, de dire que les collègues ont confondu une rétention d'urine avec un fibrombre. Ce n'est pas gentil. Alors, ça a soulevé l'hilarité générale. L'explication, l'explication de ce phénomène, je n'en ai pas. Mais le nier, le nier, ce n'est pas scientifique, mon vieux. Il y a d'autres exemples que je pourrais citer comme ça, qui sont très extraordinaires. Écoutez, il y a l'exemple de Al Sullivan dont vous parlez dans votre livre. Alors, ce qu'on ne sait pas, alors ça, nous sommes en pleine parapsychologie, bien entendu, et on ignore tout ça en France. Il y a eu des gens qui ont eu des expériences hors du corps, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis après généralement un très grave accident. Ils sont dans un état semi-comateux et ils s'aperçoivent généralement qu'ils traversent une sorte de tunnel dans lequel ils progressent à toute vitesse et ils voient une lumière énorme qui leur fait une impression extraordinaire. Ils ont l'impression de voir Dieu. Ils se sentent très bien puis on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils retournent et ils reviennent dans leur corps. et ils disent tous c'est extrêmement froid et gluant de revenir on était si bien là-bas. Bon, on dirait tout ça bien sûr et bien leur cerveau est dérangé. Oui, mais à cette occasion il se produit des phénomènes qu'on n'explique pas. Par exemple, il y a un malade qui a fait un voyage hors du corps. Il est en état semi-comateux et il raconte ce qu'il a observé du plafond quand il a l'impression qu'il y était au plafond. les médecins en train de parler il entendait ce qu'il disait il a fait une série de gestes il avait perdu je ne sais pas quoi un scalpel qu'il a essayé de trouver bref, il a décrit des choses qu'il ne pouvait pas décrire dans l'état où il était. ensuite il a dit qu'il s'était promené en passant à travers les murs sur le toit de l'hôpital où il y avait une vieille savate qui était oubliée dans une gouttière on a dit ça c'est trop fort on a été voir la savate était dans la gouttière c'est à dire qui était sortie de son corps comme si son esprit s'était dégagé du corps et était allé se promener tout seul. alors attendez voir il n'y a pas une centaine de corps là dessus il y a des milliers tous plus détaillés les uns que les autres explications mais j'en ai pas du tout je n'ai pas d'explications simplement il semble que la conscience puisse se détacher du corps et aller se promener librement si vous travaillez là dessus en France si vous êtes jeune vous êtes fichu en Amérique il y a une bibliographie qui ont votre plan là dessus plusieurs centaines de titres dans le journal scientifique exploration il est rédigé uniquement par les hommes de science voilà où nous en sommes si bien que nous sommes à la veille d'une véritable révolution scientifique et on sera comme d'habitude le monde dernier alors je vais vous donner un autre exemple qui ne touche pas à la parapsychologie mais qui est peut-être plus direct il y a très peu de temps quelques semaines c'est tenu en France un colloque sur la conscience et sur la science et la religion or il y a une fondation qui s'appelle je ne me souviens plus comment mais peu importe qui a consacré pas mal de dollars ils sont tous comme ça les américains ils ont consacré beaucoup de dollars au rapport entre la science et la religion alors est-ce que vous savez qu'à Paris il y avait plusieurs prix Nobel 5 ou 6 si je ne me trompe qui ont déclaré très clairement qu'ils étaient spiritualistes et qui croyaient en Dieu c'est-à-dire que l'opposition dramatique entre la science et la religion est en train de s'écrouler il n'y a qu'une chose qu'un groupe de personnes qui ne savent pas c'est des prêtres de notre église catholique en particulier alors bref nous sommes en face ou auprès ou pas loin d'un tremblement de terre et à ce tremblement de terre dans ce tremblement de terre nous serons absents nous serons les petits suivants des américains un kilomètre derrière nous sommes à la veille d'un tremblement de terre un événement extrêmement important pour les philosophiques qu'est-ce que vous entendez par à la veille d'un tremblement de terre un changement de mentalité la science est en train de considérer que la religion est quelque chose d'intéressant qui mérite d'être étudiée c'est-à-dire le contraire exactement rappelez-vous de ce qu'on faisait au 18e siècle les philosophes faisaient contre la religion et qu'ils l'ont vaincu parce que les philosophes d'une part et les théologiens de l'autre disaient un nombre considérable de bêtises en sens contraire et puis il y a eu une crise d'anticléricalisme considérable en France à la suite de ça et la religion a été oubliée or elle est en train d'être retrouvée en Amérique dans un tout récent colloque qui a eu lieu il y a moins d'un mois avec des prix Nobel il y a été au moins 5 et les lire je vous conseille de les lire c'est absolument étonnant ce sont des domaines de la parapsychologie mais enfin ce sont des domaines assez voisins que les phénomènes spirituels et la parapsychologie Rémi Chauvin vous racontez une histoire assez extraordinaire qui vous est arrivée à propos de l'Arche de Noé ah oui ah oui oui effectivement cette histoire à l'Arche de Noé on dit que c'est une légende bien sûr mais mais vous savez qu'il y a eu 8 expéditions pour tâcher de retrouver sur le mont Raha le débris de l'Arche de Noé les lunes un peu probablement où Lénine prenait le pouvoir ils ont rapporté des choses mais on n'a pas su quoi et il est probable que Lénine ne voulait pas qu'on parle de tout ça qu'il a dû faire brûler mais mais il y a eu récemment des types qui ont ramené également des morceaux de bois qui étaient vieux de 8000 ans ils ont fait dater et puis ce qui m'est arrivé à ce sujet là je n'ai pas été sur le mont Raha ça coûte beaucoup trop cher et je ne fais pas d'alpinisme mais je me disais que peut-être il y a des voyants qui prétendent voir de loin qui pourraient plus m'expliquer ce qui se passait alors je me suis adressé à un voyant célèbre que la police utilise couramment car il y a des voyants qui sont utilisés par la police mais on n'en parle pas beaucoup d'abord parce qu'il arrive aux voyants de se tromper ensuite s'il ne se trompe pas et s'il a une langue trop longue les journalistes vont nous retrouver dessus et leurs chefs vont se trouver bien embêtés mais enfin celui-là je le connaissais très bien et je lui ai envoyé une photo aérienne du mont Harara qui avait été pris par des collègues américains à partir d'une fusée c'est-à-dire à 2000 mètres de haut à peu près 2000 ou 3000 mètres ben c'était en fausse couleur c'est-à-dire que la montagne était rouge la terre était noire il y avait des traces bleues enfin rien n'était reconnaissable alors le type m'a dit je m'en souviens encore quand je y étais monsieur Chauvin c'est une montagne je lui ai dit ben pourquoi pas j'ai fait la bête mais c'est sur une montagne il y a de l'eau ben il arrive il y a de l'eau sur les montagnes quand les neiges fondent il a dit mais vous rigolez et puis il y a il y a un très vieux bois c'est l'Arche de Norée que vous cherchez il m'a dit ça alors ça ne veut pas dire que l'Arche de Norée était souvent ça veut dire qu'à 700 km de distance il y avait eu dans mon esprit or des phénomènes comme ça il y en a des douzaines et je dois dire il y a même eu des livres dont certains sont dans la bibliothèque sur l'utilisation courante de la voyance en matière criminelle en Amérique avec un succès qui n'est pas à 100% et quand on fait des enquêtes criminelles les succès ne parlent plus à 100% mais avec un succès appréciable quand on a absolument aucun autre moyen de se renseigner on ne le sait pas en France on est comme d'habitude de boucher totalement de ce côté là il y a une utilisation pratique de tous ces trucs ça va voir ce que je veux dire vous comprenez ? dans ce livre qui vient de j'ajouterais que des essais de transmission parapsychologique d'information ont été faits sur plusieurs capsules spatiales pendant que les gens se déplaçaient vers la lune avec succès c'est à dire que ça nie la distance dans votre livre vous parlez des travaux de Stevenson l'avant et après Stevenson à propos de la réincarnation c'est un de mes très bons amis alors je ne suis pas un partisan acharné de la réincarnation je n'ai pas d'opinion là-dessus mais enfin il a fait des enquêtes extrêmement poussées il a publié son dernier livre il a 500 pages il s'est déplacé dans les Indes il a fait des enquêtes très très poussées notamment sur les marques de naissance parce qu'il y a des enfants qui se prétendent la réincarnation de quelqu'un d'autre qui n'était pas de leur famille et qui portent des marques de naissance comme par exemple une malformation au bras ou sur le coup une trace d'une grande cicatrice alors on fait une enquête on les mène dans le village d'où ils prétendent être ils reconnaissent les gens et les gens ne les reconnaissent pas toujours parce que ça remonte parfois à très longtemps et ils disent qu'en effet ce jeune enfant qui prétend avoir été égorgé et la personne dont il prétend avoir été par réincarnation a effectivement une grande cicatrice à la gorge et il y a là dessus une centaine de cas à peu près qu'est-ce que ça prouve ? je n'en sais rien je n'en sais rien mais vous savez il n'y a qu'un qu'un problème encore plus compliqué que la mort c'est la vie est-ce que vous avez vous professeur Rémi Chauvin des preuves de la survie ? non je n'en ai pas moi-même je n'ai aucune preuve de la survie mais je pense qu'après avoir vu Stevenson il est extrêmement compliqué de soutenir qu'il n'y a pas quelque chose dans ce qui raconte c'est-à-dire qu'il n'y a pas au moins de la réincarnation qui impliquerait également la survie est-ce que cela veut dire que nous avons quelques raisons de soupçonner des fraudes ? vous avez des fraudes il y en a eu mais il faut pour ça avoir consulté Stevenson parce que c'est un homme expérimenté qui sait comment on ferait un interrogatoire parce que quelquefois les parents sont très contents que leur gosse dise qu'il a été réincarné ils le montrent aux voisins on en parle le gosse célèbre etc. tout ça est propre à toutes sortes de comment dire de trucages quand il prétend donner avec précision des renseignements sur un village qui est éloigné de lui d'à peu près 150 kilomètres c'est arrivé d'un village dans lequel jamais sa famille n'est allée à ce moment-là il y a un élément de vraisemblance quand ça se reproduit dans je ne sais pas combien de fois combien de cas Stevenson a dit je crois que c'est 150 quand ça serait reproduit dans des conditions de vérification possibles au moins 50 fois on se pose des problèmes je ne dis pas que c'est une preuve absolue je dis que c'est une présomption que la mort n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on croit et la vie non plus d'ailleurs à propos de Jean-Pierre Girard vous l'avez rencontré que pensez-vous de cet homme je l'ai rencontré j'ai participé il y avait quelques espérances avec lui devant des scientifiques éminents il y a très très longtemps on pouvait encore parler de ça j'ai vu des phénomènes absolument inexplicables alors ah oui il y a une chose très amusante il faut que je vous raconte les rationalistes ont soutenu qu'il y avait un prix de 200 000 ou 300 000 euros qu'il avait proposé à des parapsychologues qui pourraient faire une expérience devant eux sans qu'ils puissent démontrer qu'elle était truquée et que ça n'a jamais été on n'a jamais eu de candidat pour ce prix mais ce qu'ils ne disent pas ce qu'ils ne disent pas c'est que depuis très longtemps une somme analogue très très élevée a été proposée aux rationalistes qui pourraient réaliser des expériences de parapsychologie certaines sont par exemple des pérens de torsion de métaux dans les conditions où ça doit se faire c'est à dire sans qu'ils puissent en approcher ni toucher et ce prix n'a jamais été revendiqué non plus vous voyez dans ces cas là mais une expérience de parapsychologie ne se fait pas comme on dit dans le livre de Broch et Charpak elle ne se fait pas dans un théâtre c'est complètement ridicule elle se fait dans le silence du laboratoire avec des gens expérimentés qui s'entourent des garanties essentielles seulement voyez-vous la science toutes les sciences la parapsychologie également c'est un métier c'est une question de métier il faut savoir en faire s'entourer des précautions je sais moi-même à quel point on peut se tromper et combien il faut de temps deux mois et parfois d'années avant de comprendre où on a fait une erreur et ça ne s'improvise pas alors qu'en Broch s'auto-proclame le pape de la parapsychologie il est ridicule il ne connait rien du tout est-ce qu'il vous est arrivé de refuser récemment de participer à des émissions de télévision ou de radio j'ai eu la bêtise j'ai eu la bêtise j'ai eu la bêtise d'accepter plusieurs fois à télévision en particulier c'était dans un milieu tout à fait ridicule où il y avait des voyants extrêmement suspectes il n'était pas plus voyant que je le suis car je le suis point et je ne recommencerai jamais un participer à des paris émissions ça se fait avec le plus grand calme dans le silence du laboratoire c'est comme ça qu'on travaille je ne ferai même pas une expérience de chimie ou une particulièrement délicate une expérience de biologie en public il faut du calme il ne faut pas de vibrations parasites il faut des tas de choses comme ça ces démonstrations en public ne signifient rien du tout mais dès deux entre Georges Serpac et M. Broch y a-t-il un usurpateur ? j'ai une bibliothèque remplie de travaux là-dessus il y a un journal fait uniquement par les hommes de science que personne ne lit en France alors il y a les pièces d'un procès les pièces d'un procès je les connais nous sommes quelques-uns à les connaître et l'adverse parti en particulier Broch ne le connait pas et il ne veut pas les connaître et comment vous expliquez ce refus ? vous n'avez jamais entendu parler des talibans écoutez essayez de prouver à un taliban qu'une autre religion vaut bien la sienne vous allez voir comment vous allez être reçus c'est des talibans moraux j'ai même créé le verbe talibanais je dis il est talibane il fait du talibanage il paraît que ça l'aurait mis en fureur mais c'est ridicule quoi c'est le fanatisme pourquoi vouloir discuter avec un fanatique vous savez bien que c'est impossible pour en revenir à à Girard vous avez assisté à des expériences est-ce que cet homme avait véritablement un pouvoir de l'esprit sur la matière ? écoutez j'en ai une que j'ai suivie de près parce qu'elle a été faite avec alors mon ancien voisin qui était un métallographe très connu le nom ne me vient pas malheureusement mais enfin il en parle alors Jean-Pierre Girard se prétendait capable de modifier la structure d'un métal non pas de courber mais de modifier la structure elle-même et alors mon ami dont je vais peut-être arriver à retrouver le nom c'est donc un métallographe ou un métallophile enfin un spécialiste des métaux c'est-à-dire qu'il a étudié ensuite la structure microscopique du métal avant et après l'action de Girard et elle était complètement modifiée il n'avait jamais vu ça de sa vie elle n'a été suffoqué alors là nous avons affaire à un praticien c'est-à-dire moi si on me montrait une coupe métallographique je ne comprendrais rien du tout mais lui c'était son métier il a dit ben voilà cette modification on peut la produire mais à 500 degrés sous une très forte pression on serait défait à température ordinaire dans un tube de verre alors vous me direz ben oui bien naturellement mais Girard avait fait un escamotage ben d'abord Girard n'était pas un métallographe ensuite le tube était scellé bien entendu et marqué on ne fait pas de naïveté comme ça on se fait accuser de la naïveté d'escamotage et tout on prend des précautions par exemple il y a en Amérique actuellement ce qu'il appelle les metal bonding parties je m'excuse mais mon quand je parle anglais j'ai l'accent au vergnant extrêmement marqué c'est les parties de courbure du métal parce que dans le temps il y avait Jalère qui courbait des métaux comme vous savez des clés je l'ai vu faire d'ailleurs alors ça se passe dans sans aucun contrôle dans la joie la plus grande il conseillait de rigoler et d'amener soi-même des morceaux de fer ou des cuillères qu'on veut courber alors un de mes amis il est allé je lui dis t'as vu ça ça se courbe ? on dit bien sûr on t'a joué le tour voyons mon vieux on t'a fait on t'a fait un escamotage il dit t'es fou la cuillère s'est courbée dans ma main il dit qu'est-ce que t'as fait ? ben je l'ai mise dans ma poche et je l'ai fichu de camp puis ensuite je l'ai jeté j'aimais pas avoir dans ma poche des cuillères qu'est-ce qu'au modèle même si vous n'y croyez pas ben allez-y voir ça se fait tous les jours explication mais j'en ai pas mais c'est un phénomène tout à fait banal dans un tube scellé dans le cas de de Gérard qui a modifié j'ai vu les photographies du métal modifié ça ne se voit que microscopiquement comment Gérard aurait-il pu le truquer et puis d'ailleurs ça n'est pas sorti il y avait le tube témoin et le tube traité et ces tubes étaient marqués on n'est pas si naïfs que ça vous savez on finirait par trouver la raison de toutes ces choses-là ou de tournoir le mécanisme je veux dire seulement ça nécessiterait peut-être de faire une découverte de base en physique et peut-être aussi sur la structure du cerveau alors n'oubliez pas que le phénomène le plus mystérieux l'objet le plus mystérieux de la terre c'est le cerveau avec un phénomène auquel on ne comprend rien du tout qui est la conscience qui fait exploser toutes nos catégories c'est pas moi qui le dis c'est notre père Descartes alors la science n'est pas finie mon cher elle vient de commencer professeur Chauvin nous allons faire une courte pause musicale et nous vous retrouvons dans quelques instants à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 également Ici et Maintenant.com et nous sommes en compagnie du professeur Rémi Chauvin Alors je voudrais vous raconter une petite anecdote Allez-y parce que la raison pour laquelle je m'intéresse à la parapsychologie est la suivante j'avais fait quelques expériences je me suis toujours intéressé à des choses comme ça et puis j'avais entendu dire qu'il y avait un certain docteur Rhein en Amérique qui avait poussé des expériences beaucoup plus loin j'ai appris beaucoup plus tard que ces expériences avaient été faites en réalité par les métapsychistes français et complètement oubliées mais enfin Rhein les avait reprises alors je suis allé faire un stage chez lui pendant trois mois et j'ai vu comment il travaillait à mon retour j'ai refait ces expériences et deviné des cartes ces fameuses cartes de Zéner j'avais à l'époque une dizaine de neveux et nièces qui se fichaient complètement de la parapsychologie mais non pas du sac de bonbons que le bon oncle avait leur permetté de mettre leurs petites pattes dedans quand il avait eu des succès alors ils m'ont fait des divinations comme on dit pour ne pas dire des devinettes bon c'était amusant c'était parfois un peu supérieur au hasard pas très extraordinaire seulement il y en avait deux un petit garçon et une petite fille absolument extraordinaire c'est ce que nous appelons des grands sujets qui eux lorsqu'ils faisaient ces divinations comme en se jouant ils sortaient tout à fait les limites du hasard et croyez moi je connaissais ces jeunes scélérats je prenais ils ont été enchantés de jouer un sale tour au bon oncle je prenais quelques précautions qui n'approchent jamais des cartes alors pourquoi est-ce que j'y crois ? parce que j'en ai fait l'expérience et j'ai été le seul stagiaire que Rhein ait jamais eu en France à cette époque là personne n'était jamais allé le voir et personne n'avait refait les expériences voilà pourquoi j'y crois et pourquoi les autres qui n'ont pas fait les expériences n'ont pas le droit d'en parler à une époque de votre vie professeur Rémi Chauvin vous avez habité le Béry qui est un pays une région de France où il y a des sorciers encore de la magie il y en a pas mal il y en a pas mal mais je ne suis pas sorcier je tiens à vous le dire mais c'était un clin d'oeil je me suis promené également en Afrique où il y a des sorciers et je peux vous dire qu'il y a une chose qu'ils connaissent et on évitait de se mettre mal avec les sorciers parce qu'ils connaissent parfaitement la science des poisons et ce qui est très curieux c'est que les sorciers de chez nous connaissent également toutes les plantes toxiques il y a une plante par exemple qui est le lait du phare je ne sais pas si vous savez que c'est un anaphrodisiaque c'est à dire que lorsqu'une dame a à se plaindre de son mari qui l'assomme parce qu'il a peut-être des l'ardeurs un peu trop grandes et qu'il n'en plus de dormir elle lui met dans sa soupe une feuille de lénuphar et il ne faut surtout pas recommencer ça parce que c'est toxique et alors le pauvre homme que peut-il faire ? justement il ne veut plus rien faire c'est une très mauvaise blague si par hasard il est trop embêtant elle force quelque peu la dose de lénuphar et il s'en dort pour toujours comment diable quelque chose comme ça a-t-il été connu parce qu'en fond on ne mange pas de lénuphar c'est un goût dégoûtant et comment ça il s'est-on aperçu de ce fait bizarre alors pour montrer à quel point c'est ancien ces choses-là surgit au Zama-Yenne qui est également le pays des sorciers et il y avait un type qui dirissait ce qu'on appelle le feu le feu c'est des aftes des irritations de la peau qui entraîne des grosses démangeaisons il mettait le membre à teint sur l'enclume il faisait le simulacre de l'écraser avec le marteau en prononçant des paroles mystérieuses alors il y a eu un de mes amis qui a eu l'idée de les noter en notation phonétique vous ne savez pas ce que c'était c'était du grécomérique c'est-à-dire que ça remontait par les gaulois à la Grèce antique ça voulait dire d'ailleurs tu prends la marjolaine trois fois tu en prends ça n'avait aucun sens mais ça remontait aux druides alors c'est tout à fait étonnant ce sont des choses extrêmement anciennes et de la sorcellerie on peut retenir non pas des pratiques dont beaucoup sont ridicules mais une très grande connaissance des poisons beaucoup trop grande en fait et en Afrique j'ai entendu parler ensuite d'autres choses comme ça alors c'est encore pire Rémi Chauvin est-ce que à travers le livre que vous avez écrit qui est une deuxième édition plus exactement revue et augmentée est-ce que vous vous insurgez contre une forme de détecture qui interdirait aux scientifiques français de s'intéresser à des sujets tabous parfaitement la science c'est la liberté on ne sait jamais où peut nous amener l'étude par exemple d'une vieille pratique magique qui emploie des poisons qui peuvent être fort utiles en physiologie et nous faire progresser la médecine c'est arrivé ces choses-là à plusieurs reprises et de plus en Amérique rien de tout ça n'est empêché nous avons dans la Society for Scientific Exploration plusieurs centaines de personnes qui sont des hommes de science et qui travaillent à peu près comme ils veulent alors nous allons avoir à cause d'une ridicule étroitesse de vue un retard très considérable sur une découverte peut-être tout à fait singulière qu'ils pourront faire sur la structure du cerveau sur je ne sais pas quoi c'est pas une bêtise c'est un véritable crime je pense que dans les laboratoires d'araignées la liberté est la plus totale d'ailleurs j'ajouterai que je ne vous en dirai pas plus là-dessus que nous sommes quelques hommes de science qui faisons quand même ce que nous voulons sans en parler mais pour un jeune c'est impossible vous vous intéressez beaucoup aux ovnis professeur Rémi Chauvin c'est une confession en règle c'est très embêtant j'en ai jamais vu c'est pas de chance j'ai cherché partout j'ai regardé en l'air il manquait me casser la figure plusieurs fois parce que je crois une fois j'ai vu un bolide qui a éclaté il y a au bout de quelques centaines de mètres mais un bolide un bolide c'est ridiculement banal alors pour ceux qui ont des ovnis qui n'ont encore rapport avec la parapsychologie ça a été également étudié ce que vous ne savez pas c'est qu'il y en a toujours autant mais qui est absolument interdit d'en parler mais alors qu'est-ce que c'est il n'est pas du tout certain que ce sont des voyageurs extraterrestres plus simplement on ne sait pas ce que c'est seulement nous avons des enregistrements photographiques et cinématographiques en plus les cosmolotes ont été suivis à plusieurs reprises par des objets lumineux qui les suivaient et quelquefois faisaient le tour de l'engin avec photos naturellement qu'est-ce que c'est ils n'en savent toujours rien alors qu'est-ce que ça peut être que la vie se soit développée seulement sur la terre c'est quelque chose d'impossible que certaines planètes soient beaucoup plus avancées dans les sciences que nous c'est quelque chose qui est sans doute très possible mais alors que viendrait-il faire sur la terre il faudrait en demander mais je n'en sais absolument rien mais en tout cas c'est par centaines qu'ils sont observés tous les ans et dans tous les pays il y a dans votre livre professeur Chauvin beaucoup de témoignages de cosmonautes américains vous les citez oui parfaitement ils ne sont pas cachés le moins du monde ils ont eu le droit de dire ça ils ne se sont pas fait on a été suivis par des trucs qui ont été suivis au radar eux-mêmes hypothèse sur ce que c'est on n'en sait rien voilà d'abord je ne me suis jamais occupé personnellement d'ovnis je n'en ai jamais vu à mon grand regret mais vous ne sauriez croire à quel point les observations sont nombreuses et à quel point ça fait l'objet des études américaines mais surtout sur un point très précis d'abord attention on a des photos d'ovnis spécialement en vol d'ailleurs ils ont été suivis au radar enfin bref ce sont vraiment des choses qui existent mais on n'a pas d'études de leur structure ni surtout de ce qui se passe à l'intérieur mais surtout ce n'est pas le vrai problème le vrai problème c'est ce qu'on appelle les abductions c'est à dire que depuis quelques années il se produit dans les régions du sud-ouest américain je crois ou du sud-est je ne me souviens plus très bien parce qu'il y a la géographie de l'Amérique est profondément étrangère il y a des enlèvements de bestiaux de bœufs et de vaches en général et aussi de moutons qu'on retrouve les pattes cassées comme si on avait été pris dans un objet volant puis les aient tombés par terre et complètement vidés de leur sang il n'y a pas un cas il n'y en a pas dix il y en a des centaines au point que ça a motivé des enquêtes très considérables dont d'ailleurs il y a plusieurs livres ici même en France on parlait les enquêtes ont été truquées à plusieurs reprises pour essayer de diminuer l'impact sur des populations qui étaient quelque peu affolées les animaux étaient privés de leur sang ils étaient saignés à blanc sans qu'on trouve de traces de sang comme si on avait prélevé le sang et on leur avait prélevé certains organes comme les organes génitaux en particulier les mamelles chez les vaches avec une très grande précision comme si ça avait été fait au bistouri il n'y a pas un cas il n'y en a pas deux il y en a des centaines au point ce que ça a motivé toute une série de recherches où on n'a pas trouvé qu'ils pouvaient faire des choses pareilles certaines personnes ont prétendu qu'il y avait des ovnis à proximité et ça n'a pas été prouvé tellement il y a peut-être une en trois ou quatre cas mais pour expliquer les centaines de cas il faudrait des centaines d'ovnis qu'on n'a jamais vus alors il y a une chose tout à fait curieuse c'est que les coyotes qui sont très nombreuses dans les régions où les abdictions on appelle ça les abdictions au milieu les coyotes ne mangeaient pas la viande des animaux ainsi sacrifiés et Dieu sait pourtant que les coyotes ont de l'appétit alors ça fait allusion il y a une très vieille légende irlandaise qui est tout à fait curieuse que les auteurs ont cité je ne sais pas ce que ça veut dire d'après les vieux irlandais il y avait de temps en temps les fées qui entraînaient les vaches dans leur dans leur maison sous la montagne et ensuite ils renvoyaient la carcasse après où les chers avaient été mangées et on y retrouvait la carcasse dans les champs et les carcasses n'étaient jamais attaquées par les loups ni par les renards ils ne voulaient pas à manger alors il a prétendé que les fées les avaient rendues mangeables et ce qui est curieux c'est que ces espèces de bêtes qui sont abductées ne sont pas en plus mangées par les coyotes qu'est-ce que ça veut dire j'en sais absolument rien ça c'est un mystère tout à fait tout à fait ahurissant nous ne comprenons absolument pas ce qui peut se passer que ce soit les soucoupes volantes qu'ils enlèvent ou pas j'en sais rien du tout personne ne peut l'affirmer même je crois que ce n'est pas exact mais alors qu'est-ce qui joue à ce jeu là alors je pense que la police américaine on sait beaucoup plus il y a des centaines de cas et qu'elle ne le dit pas pour ne pas affoler les gens et qu'en est-il des abductions humaines les abductions humaines il y en a des centaines mais alors là attention il y a une série de cas où les gens sont notoirement dérangés parce qu'il y a des histoires assez effrayantes qui sont tout simplement des obsessions il y a tout un service en Amérique qui essaie de traiter les gens qui se prétendent abductés pour diminuer les obsessions qui les torturent alors est-ce qu'il y a des preuves qu'ils ont été réellement abductés leur caractère a profondément changé ils ont été emmenés soi-disant à tirer de secoupe volante et soumis à des traitements chirurgicaux assez bizarres auxquels ils n'ont rien compris il y avait dans les secoupes volantes des êtres qui n'étaient pas humains et d'autres qui étaient parfaitement humains par contre alors bon la part des hallucinations là-dedans simplement à l'endroit où ils prétendaient avoir été enlevés par la secoupe volante a retrouvé à plusieurs reprises des traces de l'objet très lourd qui s'était enfoncé un peu dans le sol est-ce que c'était la soucoupe alors tout ça c'est on ne peut plus hypothétique mais il y a des quantités de camps au point qu'il y a des services psychiatriques en Amérique qui s'occupent de ça alors on a dit aussi que certaines femmes avaient été fécondées par les extraterrestres et qui avaient ensuite repris l'enfant pour l'emmener repris l'enfant à la femme pour l'emmener dans leur planète si planète il y a je crois que bon tout ça vous savez je ne l'ai pas vu je n'ai pas étudié le dossier je sais que le dossier existe je sais que c'est non pas rare mais très fréquent mais je ne parle de ça que par oui dire alors que des expériences de parapsychologie je les ai faites moi-même alors je n'en parle avec plus d'autorité on va parler davantage de parapsychologie professeur Rémi Chauvin une dernière question concernant les ovnis est-ce que vous avez vous une idée de la façon dont ils fonctionneraient ben écoutez je n'en sais rien il y a des hypothèses dont une hypothèse extrêmement curieuse d'un de mes amis qui est un franco-américain et il dit ça serait peut-être une projection du psychisme humain c'est-à-dire qu'il semble que le cerveau pour parler simplement il semble que le cerveau puisse générer des fantômes et que le cerveau collectif génère des fantômes collectifs qui donneraient lieu à des hallucinations qui seraient les ovnis ben c'est très gentil preuve de tout ça ben il n'y en a pas c'est de la poésie tout ça non je crois qu'à l'heure actuelle on ne sait pas du tout ce que c'est et l'idée que ce sont obligatoirement des visiteurs d'autres planètes n'est pas plus certaine que le reste seulement il n'y en a jamais tant eu y compris en France mais interdiction formelle d'en parler alors des aliens des aliens bienveillants ou malveillants il y a les deux il y a des gens qui prétendent qu'ils étaient bienveillants et d'autres qui étaient malveillants beaucoup de personnes prétendent qu'il y avait deux ou trois espèces d'aliens à l'intérieur de la soucoupe soucoupe dont très souvent on a retrouvé les traces à l'endroit où les gens prétendent avoir été abductés mais alors là on est dans le vague on est dans le vague et comme je n'ai jamais fait moi-même d'enquête là-dessus je parle de ce qu'on peut lire dans la littérature spécialisée américaine et que c'est abondant mais ah oui il y a une chose assez curieuse j'ai oublié de dire à propos de la parapsychologie je suis sur un terrain laissez-moi me mettre sur un terrain un peu plus solide il y a des phénomènes de voyance à distance alors il y a des gens qui se prétendent être des voyants et puis d'autres qui ne sont pas plus que moi mais il y en a qui le sont très véritablement et j'en connais un d'ailleurs et alors les américains qui ne perdent jamais la boule ont utilisé ça pour un air froid et il prétendait il montrait une carte de la Russie à des personnes spécialisées j'en connais eu deux d'ailleurs et ils disaient est-ce qu'il y a par hasard une installation là-dedans concernant les états-Unis d'Amérique et des préparatifs militaires alors plusieurs fois les voyants ont dit il y a quelque chose à un bâtiment qui n'est pas clair ils mijotent quelque chose que vous dites là-dessus alors on envoyait un avion espion et il y avait effectivement à l'endroit précis des marques des bâtiments en moitié enterrés maintenant qu'est-ce qu'il y avait dedans les voyants prétendaient qu'il y avait des mécaniques ils ne comprenaient pas vérification moi j'en ai pas mais en tout cas ce que les américains ont trouvé avec la voyance à distance au moment au temps de la guerre froide c'est que les russes faisaient exactement la même chose de leur côté avec d'autres voyants et qu'il a été consacré à ces phénomènes de voyance pendant une vingtaine d'années environ une dizaine de millions de dollars c'est-à-dire un énorme problème un énorme projet qui restait presque complètement secret et qu'on arrive à déchiffrer maintenant parce que la CIA commence à être un peu plus bavarde alors seulement voilà je n'ai pas fait d'enquête je n'ai pas de document je ne sais pas ce qui est vrai et pas vrai là-dedans je suis formel je suis d'espérance que j'ai faite moi-même Rémi Chauvin êtes-vous au courant de ces archéologues américains qui ont recours à des voyants ? Bien sûr c'est courant c'est courant depuis très longtemps pour une raison très simple c'est arrivé il y a quelques années ça il y avait un type qui avait un petit peu trop de succès qui était spécialisé dans la recherche des anciens des anciens gîtes archéologiques sioux et indiens et il avait un peu trop de succès dans les couvres d'État et on l'a dit comment tu fais ? il a dit j'ai des voyants qui comme dans tous ces cas-là ne réussissaient pas à chaque fois et dans tous les coups mais dans un nombre assez appréciable de cas et puis les copains ont avoué qu'ils le faisaient aussi et que ça marchait pas mal moi personnellement j'ai eu recours à un voyant à propos d'une personne de ma famille qui avait fait une fugue et le type m'a dit m'a suivi et m'a dit où il était qu'il était vivant d'abord qu'il était arrêté à tel ou tel endroit et l'endroit où il était à quel mans ce qui était rigoureusement exact il ne l'avait jamais vu il ne le connaissait pas alors depuis j'ai quoi qu'il est voyant vous comprenez ? sans quoi si vous avez une autre explication vous ne venez qu'à me la donner ce qui est très embêtant c'est que tout ça est étudié en Amérique avec le plus grand soin et croyez-moi ça coûte très cher et nous savons que ça va très loin on va être horriblement en retard dans une branche essentielle de la psychologie ou plus on ne va pas l'être on y est on est en retard avec votre livre et la présence votre présence sur ici et maintenant on est en train de prendre un peu d'avance est-ce que vous je m'étonnerai je suis trop vieux je vais avoir 40 ans le moins je les embêterai encore mais malheureusement on est 189 vous voulez dire que tous vos ennemis sont morts ? mes ennemis d'abord mais malheureusement mes amis aussi non je n'aurais pas jeté de sort ne croyez pas ça non mais enfin beaucoup de mes amis sont morts bien sûr croyez-vous à l'influence à distance à l'influence mentale à distance oui bien sûr c'est tout à fait connu dans les pays primitifs dans les peuples primitifs alors il y a quelque chose qui est très intéressant qui va vous montrer à quel point les américains sont parfois idiots non je ne parle pas de certains événements dont vous avez entendu parler sans doute je parle d'autre chose mais ils ont beaucoup d'audace alors ils ont voulu ils reculent devant rien savoir si la prière avait réellement de l'influence ils ont perdu la boule parce qu'en fait tout de même s'il y a de l'influence c'est une influence interne et bien non ils ont pris un certain nombre de malades pour lesquels les bonnes gens ont prié enfin des gens extérieurs ont prié ils ne les connaissaient pas simplement ils savaient qu'ils étaient dans tel aile de l'hôpital il y avait une autre aile de l'hôpital où il y avait des gens pour lesquels on ne priait pas qui étaient des témoins en quelque sorte et le médecin qui n'était pas au courant des positifs et des négatifs l'influence positive ou l'influence nulle devait dire si par hasard il y avait une amélioration nette une différence entre les deux l'eau il y en avait une ça a été recommencé plusieurs fois alors ce qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant pour le biologiste on a essayé sur des animaux c'est à dire vous prenez une souris et vous lui faites sur le dos un petit trait au rasoir ça fait une petite cicatrice une petite plaie et vous mesurez la longueur de la cicatrice qui doit se diminuer de plus en plus à la vitesse de cicatrisation vous le suivez et alors en imposant les mains certains types imposent les mains à une certaine distance sans toucher la souris on s'aperçoit que la vitesse de cicatrisation est considérablement augmentée alors pour nous c'est extrêmement important par l'influence d'un médium sur un homme et très discutable sur une souris ça l'est beaucoup moins vous comprenez il y a là-dessus des dizaines et des dizaines d'expériences nous sommes aussi en retard là-dedans que dans tout le reste vous comprenez Professeur Chevin vous parlez de l'imposition des mains mais que pensez-vous des guérisseurs ? Ben la même chose c'est ce qu'ils font naturellement c'est vieux comme l'humanité ça on a demandé les guérisseurs d'imposer les mains aux souris puis on a perçu que ça se cicatrisait beaucoup plus sans les toucher attention ils ne touchent pas bien sûr ils sont à un mètre d'eux alors tout ça est exposé dans le journal Scientific Exploration qui est parlé depuis 25 ans que la plupart des gens n'ont jamais lu et je le défends pour une bonne raison parce que je suis du comité de l'action et qu'il est publié ces événements sont faites uniquement par exemple de science dans les laboratoires officiels je vous dis qu'on perd les pédales d'une manière affreuse parce que ça va mener tout ça des découvertes très intéressantes biologiques et autres professeur Chauvin les guérisseurs est-ce qu'il y a une action ou c'est un effet placebo mais non parce que naturellement on a pensé à l'effet placebo mais l'effet placebo sur des souris qu'on ne touche pas qu'est-ce qu'il y a que ça fasse il ne s'approche pas à moins de deux mètres des souris et il applique la main à distance la souris est en saccage pendant quelques minutes et puis c'est tout et puis il y a des témoins à côté auxquels on ne fait rien et la vitesse de ces captivations est accélérée bien sûr qu'on pense à l'effet placebo bien sûr c'est banal mais tout ça est tout à fait sorti des brumes élémentaires des premières expériences ça dure depuis des années et des années et des années on a raffiné les expériences on est allé beaucoup plus loin qu'au début où je vous concède qu'on a fait pas mal de bêtises moi aussi j'en fais des bêtises quand je commence une expérience nouvelle vous avez parlé de la prière tout à l'heure est-ce que la prière peut avoir une action bénéfique à distance elle a été constatée elle a été constatée sur des malades qui ne savaient pas ce qu'on a fait ça se faisait à une cinquantaine de mètres de distance ou alors dans le camp où ça se faisait dans la salle même ils étaient séparés du malade par des des écrans opaques on a commencé comme ça au début on s'est aperçu qu'à une de ces distance plus grande ça marchait aussi donc l'histoire des guérisseurs c'est exact mais il y a des charlatans épouvantables mais les américains sont en train d'essayer de voir comment on pourrait trier guérisseurs véritables et ceux qui ne le sont pas et on va avoir ça va amener à des progrès en médecine considérable et nous comme d'habitude on va être une lumière derrière tout ça va extrêmement vite là où nous ne pouvons pas mettre un chercheur dessus eux ils en mettent 50 est-ce que quand vous avez commencé à écrire pourquoi vous aviez pris un pseudonyme Rémi Chauvin ? bien sûr je risquais être gros Pierre Duval j'avais écrit un bouquin que Paul Wels avait publié et c'était follement dangereux pour moi si on avait su qui c'était on l'a su par la suite mais j'étais un jeune chargé de recherche au CNRS ça m'aurait goûté beaucoup moins cher et je n'aurais pas été amené parce que chez nous c'est la guillotine sèche on ne vous dit rien dans ce cas-là mais l'avancement que vous pouvez avoir vous n'avez pas les notes que vous voulez publier sont refusées et quand à la fin vous avez renseigné vous avez dit ah quel dommage mon cher ami que vous vous ayez montré beaucoup d'imprusence dans ce domaine etc. avec la plus de 6 points et vous êtes foutus c'est comme ça que ça se passe chez nous la semaine dernière j'ai recevait le père François Brune que vous avez vu la veille je pense ah oui Brune c'est un des hommes les plus érudits que j'avais vu il parle toutes les langues connues et dit ses amis et même quelques-unes d'inconnues c'est un héléniste extrêmement distingué et un type plus spécialisé justement dans ce genre de phénomène alors ma question c'est selon Rémi Chauvin est-il possible d'entrer en communication avec les morts je crois que oui je crois que oui parce que c'est en plein développement je dois dire qu'il y a non pas des centaines mais des milliers de tentatives qui sont plus ou moins de la blague bien entendu les gens ils ont un petit bruit bizarre ils supposent que c'est le mort qui parle mais mais quand vous avez l'enregistrement d'une personne qui était morte et enregistrement fait pendant sa vie quand il se met à parler que vous l'enregistrez à nouveau et que c'est la même voie alors c'est quand même curieux oh il n'y a pas un camp il y a des centaines alors ce qu'ils disent est d'ailleurs assez rassurant mais comment trouver une autre hypothèse que de la survie dans ce cas là moi je ne vois pas personnellement mais dis donc c'est pire j'en ai pas un policier vous allez vous allez me faire enfermer enfin non simplement votre avis est important sur cette radio qui est libre depuis 23 ans et avoir le bonheur d'avoir Rémi Chauvin ce n'est pas tous les jours que ça nous arrivera mais on m'a très il suffit d'accrocher le téléphone et de me parler moi je ne demande pas mieux que de parler donc possibilité donc selon vous d'entrer en communication avec les personnes décédées mais comme le dit François Brune il le dit à plusieurs reprises ne pas le faire n'importe comment ben écoutez moi il me semble qu'on peut répondre affirmativement mais il n'y a pas des dizaines il n'y a pas des centaines il y a des milliers de gens qui font ça actuellement et dont parfois avec une bonne vérification de point de vue scientifique c'est à dire on a dit mais le trucage possible alors moi je crois que la réponse est oui tout simplement et ça nous montre que l'esprit humain n'est pas ce qu'on croyait et que la conscience n'est pas ce qu'on croyait d'ailleurs si je vous demandais ce que c'est que la conscience vous seriez bien embêté ben alors justement je vous pose la question ben oui ben c'est notre père Descartes qui a répondu la confiance c'est la reste cogitance la chose qui pense et le corps c'est la reste extensale la chose étendue et vous voilà content c'est à dire que la conscience c'est quelque chose qui n'est pas de la nature du corps nous allons faire une pause musicale et je crois savoir que vous avez écrit un poème oui j'ai écrit pour célébrer les mérites de Broch j'ai supposé qu'on avait interrogé de Broch et Charpak alors j'ai j'ai supposé qu'on avait interrogé l'esprit du misanthrope alors voilà à peu près ce que ça donne et c'est c'est des vers qui sont très jolis c'est un hommage que j'en ai à me rendre le grand sage le grand sage c'est Broch rappelez-vous qu'il y a fait il y a des zététiciens alors j'ai dit qu'il y avait une fille qui s'appelait Zette et son épouticien alors le grand sage pensif allait de par les bois avec sa fille Zette et son épouticien méditant le moyen une nouvelle fois d'écrabouiller et la troupe odieuse dévore rien mais la naif ironique le suivait aussi plus que les traits d'un vieux collègue ami grand sage lui dit-il je voudrais ton ouvrage le grand sage venait d'enfeuquer les pages il le lui tend bien sûr avec bien des souhaits puis la naif soudain ses yeux stupéfaits reprend les traits affreux d'un vie spiritualiste et bondit chez le plus hideux des journalistes mais il n'y comprenant rien ils veulent évoquer l'ombre des grands molières afin de demander son avis et le sort maléfique a tourné sur une misanthrope assez mal embouchée pourquoi vouloir ainsi déranger mon repos si bien c'est tout vrai j'en ai plein de dos mais que faut-il en faire au prince du pamphlet franchement il est bon à mettre au cabinet ce verre n'est pas de moi quant à vous s'il vous plaît ne me dérangez plus c'est un quelconque chacun à tort vous a ému tournez vite la page oubliez-le plus tôt la sagesse jamais d'habitacher les sceaux c'est pas joli c'est très inhabituel venant de Rémi Chauvin c'est pas mal je vous retrouve dans quelques instants vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95 2 et Ici et Maintenant où il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui sont connectées Rémi Chauvin oui j'aimerais aborder avec vous un chapitre de votre livre vous parlez de communication facilitée avec les autistes ah oui mais ce n'est pas je n'ai jamais travaillé avec les autistes moi-même c'est une personne de mes amis qui est une psychologue et qui a trouvé un moyen de communiquer avec les autistes je ne sais pas très bien je n'ai pas présent à l'esprit pour le moment je ne savais pas que vous parliez des autistes je ne me souviens plus très bien de sa méthode mais pour la première fois il semble que il y a eu une hypothèse je ne sais pas si c'est la bonne les autistes paraissent dans certains cas tout au moins être sensibles à la pensée des gens ils seraient ils seraient télépathes et alors ils recevraient de partout des communications qu'ils ne comprennent rien et qui les épouvantent et alors il y aurait un moyen de les rassurer et de les rendre quasi normaux ah j'y suis c'est madame Vexio qui s'occupe de ça V-E-X-I-A-U mais là je ne voudrais pas continuer parce que j'ai peur de dire des sottises sur les autistes je ne suis vraiment pas au courant sauf qu'il y aurait eu des améliorations considérables de ce côté là vous devriez faire une émission avec un Vexio là-dessus parce que ça en vaut la peine pourquoi pas mais vous parlez donc de télépathie il y a des gens qui disent des gens qui seraient peut-être tout simplement télépathes et que c'est ça qui les affolerait représentez vous un gosse qui arrive qui ressent tous un coup de la pulsion affreuse qui ne comprend pas qui ne comprend pas d'où ça vient c'est pour ça que parfois ils s'abritent derrière des vieilles caisses ou des choses comme ça ils veulent s'isoler à cause de ça mais alors ça m'embête de parler de ça parce que je ne suis vraiment pas spécialiste mais enfin il y a eu des progrès très considérables et il faudrait voir Mme Vexio pour ça ça je le fais affirmatif là-dessus et il y a un de mes collègues de Sorbonne qui est mouillé aussi dans cette affaire oui Mme Vexio qui a écrit un livre M-E-X-A-I-U Anne Marguerite Vexio qui a écrit un livre paru chez Robert Laffont en 96 le titre du livre c'est Je choisis ta main pour parler vous devez être anémique votre voix est encore partie soignez-vous mon cher soignez-vous je n'entends plus rien et à mon avis j'ai eu de l'entretien avec elle il n'y a pas qu'elle qui travaille qui travaille là-dessus c'est une personne tout à fait sérieuse mais je ne suis pas compétent pour en discuter du tout mais si la moitié se racontait vrai c'est un progrès fondamental et ça mérite blague à part une émission rien que pour elle c'est très important parce que c'est un véritable martyr pour des parents d'avoir un enfant autiste revenons à la parapsychologie qui est le sujet qui vous intéresse est-ce que les recherches en parapsychologie sont sérieuses sérieuses ? oui mais il n'y a rien de plus sérieux c'est des expériences ah attendez ça dépend qui les fait bien sûr mais celles qui sont publiées dans le journal scientifique et exploration sont soumises à la critique des hommes de science et c'est des expériences tout comme les autres vous savez tout comme les autres ni plus ni moins sérieuses que d'autres c'est des expériences de laboratoire alors quand par hasard Broch et Charpak parlent d'expériences douteuses dans leur bouquin ils parlent d'expériences de music hall ou de choses dans ce goût là mais on ne fait pas des expériences de parapsychologie comme ça voyons on les fait dans le silence du laboratoire avec une bonne méthode avec toutes les garanties alors leur critique tombe absolument à plat une expérience de parapsychologie c'est une expérience de biologie et de psychologie qui se fait à part des hommes qui ont l'habitude de faire ce genre de choses c'est tout oui mais ça demande du temps ah ben ça demande du temps c'est comme en biologie et comme en psychologie expérimentale le sujet humain est le plus embêtant de tous les sujets il faut recommencer des tas de fois il faut être bien sûr de ce qu'on fait il faut se tromper enfin bref c'est beaucoup plus compliqué que de souris blanche Rémi Chauvin vous ne participez que très très rarement à des émissions de télévision ou de radio ah je ne participerai jamais à une émission de télévision pour une bonne raison elles sont truquées c'est à dire que le meneur du jeu je l'ai constaté à plusieurs reprises s'arrange pour vous tourner en ridicule je suis un vieux normand on ne m'apprapera pas comme ça je me suis fait pincer une fois et on ne m'apprapera pas comme ça tandis que vous autres j'ai l'impression que vous êtes plus honnête en tout cas vous ne truquez pas ce que je raconte et vous ne me tournez pas en ridicule tout au moins je l'espère alors que je me suis fait tourner en ridicule plusieurs fois je ne retournerai pas sur les plateaux de la télévision je n'aime pas qu'on se fasse que deux mois vous êtes debout depuis 6h ce matin tous les matins depuis 50 ans oui parce que j'ai été marié deux fois j'ai eu 5 gosses qui faisaient un temps de charivari quand je rentrais à la maison je n'avais la paix qu'à 5h du matin alors je pouvais travailler tranquillement tandis que le soir ils me montaient sur les genoux je raconte des histoires je racontais des temps d'histoire mais il n'y avait pas moyen de travailler ma femme me disait avec un sourire cruel les enfants sont là ils veulent leur histoire il fallait qu'ils y aillent ça a duré une vingtaine d'années vous savez Rémi Chauvin les enfants veulent des histoires et puis les téléspectateurs veulent le million le million vous en parlez dans votre livre pour revenir à votre livre vous dites que les rationalistes n'auraient jamais découvert l'Amérique oui c'est ce que je m'en reproche parce qu'il ne fallait pas découvrir l'Amérique il fallait quand même être un peu fou vous ne voyez pas maintenant est-ce que vous ne connaissez pas une balle sur l'Amérique vous savez que quand Colomb a raconté encore huit jours et puis si on ne voit pas la terre on s'en retourne il a dit ça à ces navigateurs qui étaient effrayés de voir l'océan sans limite c'était du cinéma parce qu'il avait vu le pape auparavant et le pape l'avait mis au courant de ce que savaient les évêques suédois qui devaient faire de temps en temps leur voyage ad limina apostolorum c'est-à-dire leur voyage vers Rome pour qu'on parlait un peu avec le pape et le pape connaissait les récits des vikings qui avaient bien entendu découvert ce qu'il n'y a plus de Vineland et qui savaient parfaitement qu'il y avait des terres un peu plus vrais que de Groenland et donc que l'on le savait enfin il devait le savoir comme il était génois et italien et malin comme un sage sans doute il avait sans doute fait son profit de ses renseignements à travers ce livre que vous venez de faire éditer aux éditions JMG je rappelle ce cerveau dont vous parliez tout à l'heure qui peut être extrêmement brillant votre cerveau était très brillant le professeur Chauvin mais je vous pose la question vous Rémi Chauvin est-ce que vous prétendez être plus scientifique qu'un prix Nobel de physique ? je suis beaucoup moins scientifique qu'un prix Nobel de physique parce que je ne connais pas la physique tout simplement seulement le prix Nobel est beaucoup plus brillant que moi sur les questions qu'il a étudiées et il est moins brillant que moi sur les questions qu'il n'a pas étudiées tout simplement et je regrette beaucoup que M. Charpaquet ait dit paraît-il j'ai beaucoup d'estime pour lui mais je suis beaucoup attristé qu'il ait dit à un de mes amis qui lui reprochait de ne pas avoir étudié telle ou telle question il dit madame c'était une femme il y a des questions qui ne méritent pas d'être étudiées alors je considère que ce n'est pas l'argument de la scientifique c'est l'argument d'un sceptique de métier qui sort du raisonnement scientifique habituel c'est à dire que le prix Nobel ne vous donne pas la connaissance absolue de tous les sujets même très éloignés de votre spécialité je reformule ma question autrement vous Rémi Chauvin prétendriez-vous savoir mieux qu'un prix Nobel ce qu'est la science aussi bien que lui car tout simplement parce qu'il a étudié le même métier que moi et qu'il n'y a pas 36 façons d'étudier la science je sais ce que c'est il sait faire une expérience je sais faire aussi une expérience mais si c'est une expérience de physique je ne sais pas la faire et si c'est une expérience de parapsychologie je ne sais pas la faire c'est tout si vous êtes des gens de métier c'est tout quoi il y a des menuisiers qui savent très bien faire un meuble et d'autres qui le font moins bien mais ils connaissent la menuiserie et ne disent pas eux qu'on peut travailler à menuiser sans le avoir à culier c'est une question de métier c'est aussi maître que ça un prix Nobel n'est pas omniscient et d'ailleurs je suis persuadé que M. Charpak en convient mais là il s'est fait sans doute chambrer un peu par broche je ne sais pas ce qui lui est arrivé parce que d'autant plus que sur les thèses de M. Charpak concernant l'éducation en particulier on l'a attaqué moi je suis enthousiaste de ce qu'il a dit il a tout à fait raison et qu'est-ce qui lui a donc pris de faire un bouquin avec moi je sais tout quoi et surtout de dire il y a des questions qui ne méritent pas être réguliers mais l'être humain peut avoir des faiblesses Rémi Chauvin oui bien sûr surtout les collègues je suis dévoré par le complexe de supériorité c'est très fatigant pour les autres combien de livres avez-vous écrit Rémi Chauvin une quarantaine quel est celui qui vous tient le plus à coeur il y a un livre que nous avons lu qui s'appelle nos pouvoirs inconnus oh là là j'en ai fait bien d'autres non nos pouvoirs inconnus c'est un de mes premiers livres ça non c'est difficile à dire j'ai fait plusieurs bouquins sur la religion je suis un catholique assez fervent assez désolé d'ailleurs dans l'état de l'église actuellement et j'ai fait plusieurs bouquins sur l'église et la foi que j'ai trouvé pas mal si ça vous a vu vous en verrez la liste j'ai la liste il y a de quoi remplir sur la bibliothèque j'ai la liste vous l'avez ? oui bien sûr ah je suis espionné si je comprends bien au début vous êtes intéressé principalement aux insectes ben oui est-ce que vous avez rencontré des insectes paranormaux ? non je ne trouverai pas la question comme ça les insectes ont des sens qui sont tout à fait extraordinaires et différents des nôtres mais il y a un point tout à fait singulier concernant les oiseaux il y a des oiseaux migrateurs comme vous le savez il y a vous savez qu'ils s'envolent à plus de quelquefois 1500 kilomètres par exemple partant de l'Alsace ils s'envolent jusqu'au Maroc par exemple mais comme ils sont bagués on peut savoir qu'ils s'en vont à la même place or les petits il y a certaines espèces à ce qu'on m'a raconté où les petits de l'année partent avant ou après les parents et au bout de 1500 kilomètres ils arrivent au même endroit alors il paraît que c'est vrai comme je ne suis pas spécialiste de la question je ne vais pas vous le dire mais il paraît que c'est vrai et si c'est vrai ben que voulez-vous c'est de la ténéphathie qu'est-ce que vous voulez que ce soit comment voulez-vous qu'ils se reconnaissent à une partie de distance s'il n'y a pas quelque chose qui les appelle alors que ça existe chez les animaux je n'en serais pas du tout étonné est-ce que vous pensez qu'il y a un dénigrement systématique et que personne ne se donne la peine à part des personnes rares comme vous que personne ne se donne vraiment la peine d'étudier d'analyser parce que nous sommes très méchants c'est comme pour les théologiens qui n'ont d'autres activités que se dénigrer les uns des autres c'est à travers l'intellectuel il n'y a aucune fraternité chez nous nous sommes jaloux les uns des autres c'est pas très joli mais c'est comme ça quand quelqu'un a trouvé quelque chose de beau ça ne nous fait pas tellement plaisir quand c'est nous ça nous fait plaisir vous pensez qu'il y a en ce qui concerne la liberté de penser que cette liberté de penser cette liberté d'expression est en train de disparaître progressivement c'est un phénomène propre à la France parce qu'en Amérique il n'y a aucune espèce de censure de ce côté là ça ne veut pas dire que tout le monde est pour la parapsychologie en Amérique je n'ai jamais dit des choses comme ça ça veut dire que les gens sont relativement libres et tenez à l'exemple de liberté énorme il y a eu une fondation qui vient de se créer en Amérique pour étudier les rapports entre la science et la religion une fondation où il y a des quantités d'hommes de science et des prix Nobel qui en font partie une initiative pareille en France est absolument impensable impensable ça ne veut pas dire que les scientifiques ont à se transformer en frères prêcheurs ça veut dire simplement qu'ils ont vraiment à ce moment là le droit de parler comme ils veulent et nous pas et nous pas on ne vous dira rien ils sont très hypocrites de nature mais je connais hélas les moyens de ruiner la carrière d'un jeune homme et à cause de différentes incartades j'ai bien failli réuner la mienne mais comme vous voyez je ne l'ai pas ruiné je suis toujours là dans ce livre le retour des magiciens vous parlez aussi du sarcophage d'Arles-sur-Tech et là vous c'est pas moi c'est pas moi c'est un de mes collaborateurs du bouquin qui a un laboratoire de parapsychologie à tous qui parle de ça mais je n'ai pas du tout étudié la question je n'ai pas du tout étudié la question je ne peux pas répondre il faudrait lui demander à lui j'ai votre livre sous les yeux à la page 230 vous écrivez arrêtons-nous déjà un instant sur l'espèce de vent car monsieur Charpak et Broche n'ayant pas vu le vent tiennent là un de ces motifs qui permettent au loup de dévorer les agneaux après avoir déclaré que la loi les y autorise et pan sur le journaliste Jackie Villasec on se retrouve dans quelques instants Rémi Chauvin oui à tout de suite oui vous me laisserez quand même me coucher à un moment ou à un autre mais bien sûr avant le matin d'accord mais nous sommes déjà en radio Rémi Chauvin tout va bien ouais ouais j'aimerais si vous le désirez vous donner la conclusion de ces deux heures que nous venons de passer ensemble ben vous êtes bon parce que vous que j'apprenne la conclusion ce livre est-ce que c'est un est-ce que c'est un pamphlet est-ce que c'est les dernières cartouches de Rémi Chauvin ou c'est simplement dire attention nous sommes en France complètement en danger et nous n'hésitons pas à nous voiler la face ah oui ça je voudrais dire de la manière la plus radicale qu'il y a une étroitesse d'esprit particulière à la France et absente en Amérique qui s'exerce non pas seulement à propos de la parapsychologie il ne faut pas croire ça mais je ne connais qu'une science en biologie mais en biologie par exemple l'éthologie a été supprimée par le CNRS pour des raisons différentes mais dont l'une était que étudier la conscience des chimpanzés c'était très méchant parce qu'il y avait une mau conscience vous comprenez chose que les américains en parlent très librement la conscience évidemment c'est quelque chose de non matériel pour qu'on va parler du bon Dieu tout de suite c'est idiot ben oui c'est idiot mais c'est comme ça il est dangereux de parler également de l'hypnose on pourrait continuer assez longtemps à propos de la dérive du continent vous avez entendu parler de ça vous savez les continents n'ont pas été toujours fixes ils ont flotté les uns vers les autres dans le temps il y a l'Amérique qui était encastrée dans l'Afrique enfin des choses comme ça il a été très longtemps interdit d'en parler en France parce que c'était complètement idiot mais le plus joli c'est les aérolites vous ne connaissez pas l'histoire des aérolites et bien les aérolites il y avait la place qui n'était pourtant pas le dernier imbécile qui disait il ne tombe pas de pierre dans le ciel pour la raison qu'il n'y a point de pierre dans le ciel là il s'était fourré le doigt dans l'oeil jusqu'à l'Homoplate mais ce que vous ne savez pas c'est qu'un beau jour Biot qui fut le maître de Pasteur a été pris sous une pluie d'aérolites qui a fait la menace et il a manqué de se faire assommer il a ramené un panier plein à la caménie des sciences qui alors a déclaré qu'on pouvait désormais parler des pierres tombées du ciel alors que toute l'Europe croyait depuis très longtemps pour la raison qu'ils avaient regardé quelles étaient les pierres tombées du ciel et qu'elles ne ressemblaient pas aux pierres avoisinantes c'était aussi bête que ça or l'opposition dramatique a duré pendant je ne sais combien de temps un autre exemple vous savez que il y a ces bouchées de pertes je crois qui avaient trouvé des haches de pierres et ils disaient ça a l'air d'être façonné par les hommes il en a envoyé un plein un cajot à l'académie des sciences qui a dit c'est des empreintes de poissons fossiles il n'a jamais pu faire admettre que c'était des haches de pierre ensuite longtemps après il est mort puis il y a les anglais ont trouvé que c'était des haches de pierre on a retrouvé la caisse qu'il avait envoyé à l'académie des sciences qui n'avait pas été ouverte c'est un véritable crime et on fait des crimes comme ça actuellement en jetant l'interdit sur toute une série de sciences d'une manière rigoureusement absurde il n'y a pas du tout que la parapsychologie vous savez les trois essais esprits il est partout Rémi Chauvin en parlant d'absurdité quel est votre regard vous en tant qu'homme tout simplement quel est votre regard d'homme sur l'absurdité de cette planète qui est au bord de la guerre moi ça ne m'en prend rien les hommes sont fous il y a longtemps que je le sais il y a longtemps que je le sais c'est désolant c'est désespérant mais ça a toujours été comme ça et malheureusement ça ne progresse pas est-ce que ça peut être bénéfique et non pas ridicule de prier vous parliez de prière tout à l'heure vous qui êtes chrétien est-ce que si nous nous mettons tous à prier à travers les continents je ne trouve pas ça ridicule si vous voulez savoir je le fais moi-même je ne prétends pas mesurer l'intensité de la prière sur ce phénomène de la guerre je ne suis quand même pas idiot à ce point là mais je pense que le bon Dieu nous écoute seulement est-ce que les hommes l'écoutent lui c'est notre question parce qu'il nous a commandé de nous conduire d'une manière absolument opposée nous conduisons après nous l'accusons de nous laisser tomber ben non il ne laisse pas tomber simplement c'est une conséquence mécanique de l'oubli de ses préceptes voilà ce que je pense mais parfaitement je pense que je pense à prier pour les pauvres jeunes gens qui vont se faire zigouiller à cause d'une bande d'imbéciles qui les gouvernent oui oui je prie pour eux ça m'arrive maintenant si vous voulez le savoir je ne suis pas un saint loin de là mais votre prénom c'est le prénom d'un saint oui Rémi Rémi Saint Rémi Rémi Gius ça veut dire l'arame en latin dans votre livre vous parlez de Thérèse Davila et de la lévitation quand elle a des moments d'extase et de lévitation ah c'était une sacrée gaillarde oui et elle n'aimait pas ça du tout ça l'embêtait les saints ont toujours caché ce genre de phénomène qui par moments était absolument ahurissante il y a eu une lévitation de Sainte Thérèse Davila puis il y a aussi celle de Saint Joseph de Cupertino c'est le plus connu parce que ça a été abondamment vérifié tout le monde allait voir ça et le saint on le trouvait en l'air en train de prier devant une statue de la Vierge mais ayant quitté l'échelle qu'il avait pris pour monter là il était suspendu en l'air alors son supérieur était assez agacé de voir que les gens venaient pour voir le saint plutôt que pour prier le bon Dieu et puis comme il s'est aperçu qu'il laissait en même temps une eau bolle dans le silletron il a trouvé que Saint Joseph que Joseph de Cupertino était peut-être après tout un bien plus grand sac qu'il ne croyait mais il y a eu de nombreux exemples comme ça nombreux exemples Rémi Chauvin est-ce que vous allez laisser vous laisserez un souvenir pendant de de longues années mais est-ce que vous enseignez tout ce que vous avez appris est-ce que vous avez des élèves il n'y a plus d'élèves je suis trop vieux et nous avons des élèves nous quand nous pourrons leur procurer une place c'est aussi bête que ça alors actuellement je ne peux plus leur procurer de place alors je n'ai plus d'élèves je ne dirai pas que je ne le regrette pas je regrette parce que je vois aussi quelques vieux trucs à leur raconter seulement ils ne pourraient pas compter sur moi pour vivre et la science peut très mal vous savez mais j'espère que quelquefois on lit mes bouquins alors ça me fait des élèves quelquefois on m'écrit et je réponds un jour vous disparaîtrez physiquement bien entendu comme tout le monde c'est la loi inévitable est-ce que la mort vous fait peur ? pas du tout absolument pas c'est une vieille compagne que je rencontrais un de ces jours non je pense à la vie éternelle et après tout cette planète a été charmante je suis urgent d'y avoir été mais ça doit être mieux à eau c'est compliqué à dire vous savez parce que je ne peux pas démontrer l'existence de Dieu je ne peux pas démontrer quoi que ce soit concernant la foi parce que ça ne se démontre pas ça procède d'une certaine expérience qu'on appelle l'expérience mystique et qui est assez compliquée à expliquer puis ça ne peut pas s'expliquer à tout le monde et pas devant la télévision en tout cas ou à la radio ça touche des profondeurs intimes de l'être mais ceux qui ont eu le bonheur de ces expériences je l'ai eu et bien c'est pour ça qu'ils croient en Dieu et qu'ils ne craignent pas la mort dans quelles circonstances l'avez-vous eu Rémi Chauvin ça ne vous regarde pas mon cher non c'est des choses qui ne se disent pas après une très grande douleur vous croyez aux anges gardiens ? moi je n'en sais rien je n'y avais pensé si j'ai un ange gardien il doit y avoir du travail vous devez en avoir plusieurs une douzaine au moins oui n'hésitons pas pour en conner parce que là-bas actuellement les anges font fureur si je ne me trompe il y a des gens qui ont publié d'ailleurs des trucs juteux pour parler à tel ou tel ange le commerce s'en est emparé c'est assez scandaleux mais enfin le bon Dieu doit en se poser dans sa barbe d'abord merci pour nous avoir accordé en exclusivité ces deux heures d'antenne mais ça vous intéresse à ce point là ? mais oui et ben je suis un fidèle et nous sommes des fidèles de Rémi Chauvin sur ici et maintenant depuis des années vous voyez que j'ai écouté des trucs pareils ? j'en suis certain Rémi Chauvin vous serez au prochain congrès à Cavaillon ? bien sûr c'est le seul congrès où j'aille parce que vous avez remarqué peut-être l'atmosphère amicale c'est curieux ce qu'il y a là-bas alors dans un congrès scientifique d'abord on s'embête là ce sont des copains on parle d'un tas de choses très librement il est fortement défendu de s'engueuler et nous sommes amis et ben l'amitié en termes de science elle est rare et quand je la trouve je me précipite nous pouvons que recommander à tous nos auditeurs de lire ce livre le retour des magiciens ben j'espère bien vous me devez ça voilà si vous avez un poème qui vous vient maintenant une fable je vous laisse la conclusion de cette émission ah non j'en ai pas sans quoi j'en ai repréparé mais j'ai taquiné la muse c'est parfaitement exact à plusieurs reprises non j'en ai pas de convenable pour ça j'ai même taquiné la muse gaillarde parce que j'ai été étudiant en médecine l'entend nous étions très gaulois mais non je n'ai pas je n'ai pas de poème pour le moment mais attendez voir est-ce que vous pouvez attendre une minute je vous attends une minute au moins deux minutes ou trois minutes attendez bon alors n'inquiétez pas oui d'accord c'est parti Rémi Chauvin ? Oui ? Alors, votre conclusion ? C'est un poème puisque vous en voulez un. C'est un poème, allez-y. Mais il est sinistre. Vers le fleuve Acheron, aux flots noirs, aux eaux rapides, mes compagnons, ce soir il nous faut aller. Franchirons-nous les flots noirs, les eaux livides, resterons-nous sur la rive avec ceux-ci. Trop terné l'aube qui lui irait pour nous demain, si nous craignons, si nous fions devant la nuit. Ô compagnons, franchissons les eaux rapides, car au-delà de la nuit l'aube est à nous. C'est-tu pas joli ? C'est-tu pas joli ? L'argent sinistre. J'ai même appris un chant d'Iliade par cœur, parce que je trouvais ça joli. La prononciation est parfaite. Si vous aviez un regret, lequel serait-il ? Aucun. Aucun. Je n'ai pas de regret, j'ai eu une belle vie. J'ai fait ce que je voulais dans la vie. J'ai eu des enfants, deux épouses, la première est morte, et deux bonnes épouses. Je n'ai pas de regret, aucun regret. Puis ça c'est bien mieux d'autre côté de toute façon. Professeur Chauvin, merci au nom de la radio. C'est la dernière question. Oui c'est vraiment... C'est la dernière dernière. A moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter. Non merci. Allez, dormez bien. Merci beaucoup Rémi Chauvin. Au revoir. Et puis on se retrouvera prochainement.